Ça marche, il faut appuyer sur un bouton. Merci. 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 Bonjour à tous. Juste avant de commencer une information pratique, il y a deux débats en parallèle et il y aura un certain nombre de débats en parallèle tout au long de cette journée. Dans cet amphithéâtre, dans quelques minutes, débattront ensemble Jean-Luc Mélenchon et Frédéric Fisbach. Dans l'amphithéâtre qui est au premier étage de ce même bâtiment, le débat a lieu et va démarrer dans une dizaine de minutes entre Manuel Valls du Parti Socialiste et Stanislas Nordé. Donc, c'est ce qu'on appelle un dilemme au théâtre. Et si vous souhaitez rejoindre le débat Manuel Valls, Stanislas Nordé, il vous faut malheureusement quitter ce magnifique amphithéâtre pour l'autre amphithéâtre. Ça s'appelle voter avec ses pieds. Merci. 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 Marc Sarmanet, Libération. Marc Sarmanet, Libération, directeur des forums. Merci d'être là d'une heure matinale quand on est festivalier. Merci. Le forum qui se tient à Avignon, pour nous, a une importance particulière. Libération s'est fondue finalement sur deux centres d'intérêt majeur. Le politique, c'est-à-dire comment on vit ensemble. Et l'idée que le politique, la politique, c'était un acte culturel. Et donc la culture est l'autre fondement de l'aventure de libération. On a été assez accablés de voir que tout ce qui se mettait en place autour de l'élection présidentielle de 2012 laissait assez radicalement de côté la culture. D'où la volonté de faire un forum, de débattre avec des politiques et d'autre part des artistes pour poser la question de la culture. Faire que la culture ne soit pas l'oublié de cette campagne présidentielle, ce qui était parti pour. Donc avec Emmanuel Etis, l'université d'Avignon, Hortense Archambault, le festival d'Avignon. On a réfléchi ensemble. Pour nous, c'est évident que le lieu symbolique, c'était Avignon. De le faire à l'université par rapport à l'idée que l'on se fait de la culture, nous, à Libération, c'était quelque chose de très important. Et donc, comme autre partenaire, on a eu également la région PACA qui s'est sentie intéressée. Donc, encore une fois, comme dans tous les forums que l'on fait à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, enfin partout, Libération a une totale indépendance quant à la ligne éditoriale. Et par contre, avec nos partenaires, on construit ensemble pour faire en sorte que les thématiques qu'on retient aient le plus grand écho. Donc aujourd'hui, dans Libération, vous avez un cahier de huit pages, déjà avec les prises de position, les réflexions de tous ceux qui ont accepté de venir. Donc tout de suite, je remercie Emmanuel Etis et Hortense Archambault de cette dynamique. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille, qu'on réfléchit comment faire en sorte que la culture soit au cœur de cette campagne présidentielle. Emmanuel Etis. Merci à vous. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre université, l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. L'université d'Avignon, c'est une université singulière en France, c'est une université où il y a 48% de boursiers en première année de licence, c'est-à-dire le taux le plus élevé de boursiers. Très intéressant parce que c'est aussi l'université dans laquelle le taux de pratiques culturelles, sportives, citoyennes est aussi le plus élevé de France. Maximum de pratiques ici. C'est une université tournée vers les agrosciences et vers la culture, c'est notre choix et c'est important de le dire. J'ai pu travailler cette année à la réalisation d'un rapport qui s'appelle Culture et Université justement et qui constatait quelque chose d'assez inouï sur la France tout entière et sur les universités françaises. En première année de licence, un étudiant, une fois qu'il a tout dépensé pour vivre sa vie d'étudiant, il lui reste à la fin du mois entre 5 et 7 euros à dépenser et à consacrer à la culture. A peine le prix d'une place de cinéma. Ça n'étonne personne, les étudiants, on l'a remarqué 20 fois, pourtant, c'est le point obscur de toutes nos politiques culturelles. 2 millions de 130 000 étudiants qui vivent dans une certaine précarité leur relation à la culture au moment même de leur vie où ils devraient s'approprier définitivement la culture. Je crois que ça pose un problème de fond. L'autre problème que nous nous posons ici, c'est de se rendre compte que la plupart des filières qui sont consacrées à la création culturelle en France relèvent d'écoles privées. Un vrai problème de fond, qui sont en général très coûteuses. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aussi que dans ces mondes de l'art et de la culture, ça pose aussi un problème. Dans ces mondes qui sont d'ailleurs souvent perçus par le grand public, tenus par des fils, ces défis d'eux posent un certain nombre de questions. Il est temps que nos filières consacrées à la création universitaire puissent aussi prendre en compte la création artistique venant de toutes les classes sociales. Car la création, tout comme l'innovation scientifique, n'est ni une question de classe sociale d'origine, ni une question de filiation. On le pense très fort à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. La dernière chose à laquelle je tiens, c'est de dire que je crois évidemment que les grands débats politiques consacrés à la culture, au savoir, à la transmission, doivent avoir lieu dans nos universités et nulle part ailleurs. C'est aussi un symbole à adresser aux générations à venir que de parler dans les universités. La France n'a pas pris cette habitude et je le regrette fortement. Je crois que c'est un lieu de prédilection et c'est pour ça que je souhaitais qu'on accueille Libération pour organiser ce forum dans notre université. Je tiens à les remercier, comme je tiens à remercier Hortense Archambault qui a eu la même idée et à remercier toutes les équipes de l'université d'Avignon qui travaillent fortement à la réalisation de cette grande prouesse culturelle. Enfin, je voudrais dire qu'avant-hier, nous avons reçu ici avec Laura Adler le directeur du théâtre de Bagdad. Le théâtre de Bagdad. Je vous assure que c'est un moment extrêmement émouvant que de recevoir le directeur du théâtre de Bagdad. Il nous a rappelé avec force lui aussi que dans ce pays en reconstruction, vous savez, quand il joue au théâtre, entre 13h et 16h, parce qu'après c'est un couvre-feu, et qu'il met tout l'espoir dans la culture et dans les universités, dans la culture et dans les universités, pour reconstruire leur pays. Je pense que ça aussi, il faut l'avoir en tête quand on débat en France du problème de la culture qui est quelquefois annexé ou secondarisé, comme c'est le cas de l'université. Merci à tous et bienvenue à l'Université d'Avignon et des Pays de Vauclure. Hortense Archambault. Merci beaucoup. Peut-être m'associer aussi à ce plaisir que nous avons, qu'Avignon continue à être un lieu de débat important dans les questions des politiques culturelles. Effectivement, dans les années 60, Jean Villard avait souhaité organiser des rencontres d'Avignon qui mêlaient des artistes, des responsables politiques, des universitaires, des penseurs. Et de ces rencontres d'Avignon sont sorties beaucoup de réflexions sur notamment la politique culturelle au niveau des collectivités territoriales. J'appelle de mes voeux donc que ce forum d'aujourd'hui puisse nous permettre tous ensemble de réfléchir et d'échanger sur l'avenir des politiques culturelles en France, en se disant que ces politiques culturelles sont à nos yeux absolument essentielles, puisqu'elles ont été durables et elles ont construit un territoire très très atypique qu'il faut continuer à revendiquer. Et qu'effectivement, par contre, la culture c'est fragile et que c'est une chose qui peut être détruite très vite et qui a mis très longtemps à se reconstruire. Et donc c'est peut-être dans ce sentiment-là que je voudrais ouvrir ce forum, de dire que finalement le Festival d'Avignon est un exemple. Ça fait 65 ans que le Festival existe autour d'idées assez simples de la création partageable à un large public et qu'il a été le lieu aussi d'échanges fructueux sur ces politiques culturelles. Et c'est ce que je souhaite à la journée d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être venu ici faire ce forum. Je vous remercie beaucoup aussi à l'université de pouvoir continuer son engagement en défendant l'idée d'une université proche de la culture et des arts. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Hortense. Nicolas Demorand, directeur de Libération. Merci Max, merci Emmanuel, merci Hortense. Un petit mot rapide pour vous dire à quel point Libération, à quel point nous sommes heureux d'être effectivement ici à la fois à Avignon et à l'université pour poser une question qui nous semble essentielle. Max Armanet rappelait tout à l'heure que les deux pieds sur lesquels Libération marche depuis 40 ans, que ce journal existe, c'est effectivement la politique et la culture, non pas comme deux espaces séparés, mais comme deux espaces que relient des dynamiques extrêmement profondes et extrêmement fécondes. On a pu s'apercevoir, même si la campagne présidentielle n'est pas encore totalement lancée, mais on a vu les précédentes ces dernières années, on a pu s'apercevoir que la culture était très souvent considérée comme un sujet marginal, comme une sorte de supplément d'âme qui permettait de faire de beaux effets dans les meetings et sur les tribunes. Or, notre conviction, c'est qu'il se joue dans la question culturelle quelque chose d'absolument essentiel pour la bonne santé d'une démocratie, quelque chose d'absolument essentiel pour ce qui est de la définition même de la citoyenneté. Et on est donc très heureux, à Libération, de pouvoir organiser un forum autour de ces questions-là. Alors, un mot de l'organisation de cette journée. Tous les candidats déclarés dans les partis républicains ont été invités à venir s'exprimer ici au forum de Libération. Vous verrez tout au long de cette journée qui a accepté l'invitation et qui ne l'a pas acceptée. Je ne dis pas que ça a valeur de serment d'accepter une invitation ou que ça a valeur radicalement critique de la refuser. Mais ça dit bien aussi, au moment où on essaye de réfléchir toute une journée à la question de la culture et de la politique, eh bien, qui estime qu'il faut faire un petit peu de place dans son agenda pour venir dialoguer face à vous, citoyens, et dialoguer avec des artistes ? Ça, c'est la surprise, donc, que vous aurez tout au long de cette journée. Je remercie, en passant, ceux qui ont accepté d'être là, ceux qui ont accepté de jouer ce jeu très sérieux, très politique, de venir parler de la culture, du théâtre, des arts, dans une démocratie comme la démocratie française, au moment où elle s'apprête à entrer en campagne électorale. Le principe de cette journée, le principe des rencontres, vous connaissez bien, sans doute, les forums de libération, c'est un dialogue, donc, entre, aujourd'hui, des hommes, des femmes politiques, et un certain nombre d'artistes venus de différents horizons. On croit que l'interpellation de la part des artistes et que ce dialogue devant vous, sous vos yeux et vos oreilles, a des vertus extrêmement fortes, et que ces paroles-là sont des paroles qui engageront aussi ceux qui les prononceront. Je vous rappelle, dernier point d'organisation, qu'il y a deux amphithéâtres, celui dans lequel nous nous trouvons, qui va accueillir dans quelques instants le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Frédéric Fissbach, et l'amphithéâtre qui se situe à l'étage de ce bâtiment. J'ai dit une bêtise, je crois, non ? Non, c'est ça, oui. Et l'autre amphithéâtre, donc, qui accueillera le débat entre Manuel Valls et Stanislas Nordé. Voilà, donc, pour le programme de cette matinée. Soyez encore une fois les bienvenus. On est très heureux de voir qu'il y a du monde, déjà, dans cet amphithéâtre, et que les débats seront, je n'en doute pas, riches et féconds. Je cède la place, on cède la place, donc, à ce premier débat. Voilà, messieurs Mélenchon et Fissbach sont attendus à la tribune. Bon, allez, installez-vous, je suis là, hein. Et on se bavardera après. Ah non, c'est pas une écharpe. C'est pas une écharpe. Chers amis, prenez place. Donc, le principe des forums, c'est un forum un petit peu particulier, parce que quand on fait nos forums, en général, ça dure trois jours. Là, c'est sur une journée. Ça devait prendre place dans le déroulement du festival d'Avignon. Donc, on s'est vraiment, on l'a vraiment construit, comme ça a été dit, par Hortense Archambault et Emmanuel Lettice, comme ayant une place naturelle dans le déroulement de ce festival. Donc, ce qui est le fonctionnement, c'est qu'il va y avoir un échange très naturel, très vif, entre Frédéric Fissbach et Jean-Luc Mélenchon. Il va y avoir, dans un deuxième temps, donc sur l'heure qui nous est imparti, des questions que vous pourrez leur poser. Voilà. Donc, à chaque fois, ce qu'il faut essayer, c'est que les questions ne soient pas trop longues, parce que vous êtes en général nombreux à vouloir poser des questions. Donc, voilà le principe, c'est un petit peu deux tiers pour essayer de comprendre, voilà, les enjeux de l'échange, du débat, et ensuite, un tiers du temps qui vous est réservé, voilà. Donc, Jean-Luc Mélenchon, c'est un des premiers qui nous a, quand on a posé la question, comme le disait Nicolas, à tous ceux qui se présentent dans cette hypothèse de 2012, tout de suite nous a répondu, oui. Donc, avec cette idée, ce qui est important, c'est un échange, pas entre politiques, mais de faire une rencontre qui permette de réfléchir et d'avoir une réflexion collective entre un artiste et un politique. Et donc, quelle importance la culture peut avoir dans une élection présidentielle ? Donc, avec ce qu'a rappelé Nicolas, ce fait que la culture, jusqu'à présent, est la grande absence de tous les programmes, de tout ce qui est mis sur la place publique. Et cette absence, finalement, est peut-être un point d'aboutissement d'un certain déclat, d'une certaine bureaucratisation de la relation avec la culture. Mais tout ça, on va en débattre. Donc, Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat du Parti de Gauche et du Parti communiste, comment le présenter ? Du Front de Gauche. Du Front de Gauche, voilà. Sinon, il y en a pour une heure à lire, là. Voilà, donc, qui a beaucoup écrit sur la politique, qui a écrit récemment un nouveau livre qui a eu pas mal de succès. On secoue un peu le cocotier, donc on espère que le cocotier va continuer à être secoué dans cette réunion. Et Frédéric, donc, qui est acteur, metteur en scène, une pièce emblématique de cette édition du Festival d'Avignon, Mademoiselle Julie, avec Juliette Binoche et Nicolas Bouchot, sera jouée ce soir et se joue tous ces jours-ci. Donc, il était au cœur de l'actualité, donc c'était important. Et puis, d'autre part, il avait été artiste associé de la 61e édition du Festival d'Avignon, en 2007, où il avait mis en scène les feuillets d'hypnose de René Char dans la cour d'honneur. Donc, comme débat d'ouverture, voilà, ça nous semblait intéressant d'avoir ce croisement entre le politique et la culture, et comment ça se rencontre. Alors, tout de suite, je me tourne vers Jean-Luc. La culture, dans cette campagne, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Il y a à en dire qui ne s'en dira rien, pour des raisons qui sont liées au niveau de consentement auquel se trouvent toutes les forces politiques du égard au système. Cela fait maintenant deux jours que je suis ici. On a beaucoup d'échanges, de rencontres, et ce n'est pas mon milieu. Donc, j'entends l'angle sous lequel mes amis, mes camarades, les protagonistes de ce lieu entrent dans le débat sur la culture. Et depuis le début, je suis mal à l'aise avec une difficulté. De quoi parlez-vous ? On dirait qu'il y a la culture, ses producteurs, ses institutions, et un monde qui serait, en quelque sorte, lisse, privé de culture. Mais je ne partage pas du tout ce point de vue. Il y a une culture omniprésente. C'est la culture dominante, c'est celle de l'ordre globalitaire. Le mot globalitaire étant composé de global et de totalitaire. La culture dominante, c'est celle qui, à travers les objets qui sont donnés à consommer, procure le sentiment d'être, et d'être, évidemment, dans une relation qui n'est pas brute de consommation, qui est une relation culturelle. Nous n'achetons plus du yaourt, mais de la minceur. Nous n'achetons plus une voiture, mais la femme qui est présentée dessus dans la publicité. Nous n'achetons pas une tenue, nous achetons la jeunesse qu'elle porte. Et dès lors que nous acceptons d'incorporer en cannibale la vertu attribuée à l'objet, dans cette civilisation des objets, nous acceptons la hiérarchie des normes qui va avec. Et donc, sans s'en rendre compte, nous voici devenus tous consuméristes, partisans du productivisme au quotidien. Mais est-ce nouveau, les amis ? J'appartiens à la tradition philosophique du matérialisme historique. Marx explique que les individus, les êtres humains, se distinguent en ceci, qu'ils produisent et reproduisent leur existence matérielle. Mais cet acte n'est pas un acte de production et de reproduction strictement matériel. Il ne cesse d'être un acte culturel. Pourquoi ? Parce que l'édiction des totems, la proclamation des tabous, ce sont des conditions initiales de la société qui sont culturelles, sans laquelle la société matérielle n'est pas possible. Il faut qu'il y ait du consentement à l'ordre. Et ce consentement se vit toujours à travers des actes culturels qui créent une espèce de transcendance, qui surplombent les individus et leur enjoint comment ils donneront sens à leur existence personnelle. Que ce soit au niveau élémentaire, lorsqu'on va avoir des sociétés holistes, parce qu'on va se définir non pas d'après soi-même, mais d'après le morceau du totem que l'on incarne, ou que ce soit dans la société moderne où l'on croit être un individu, alors qu'on dit qu'un rouage de la consommation globale. Et à chaque fois, il faudra que l'individu y trouve son accomplissement, le principe de plaisir qui va le mettre en mouvement. Par conséquent, moi ce que j'attends, je n'attends rien de la culture, absolument rien, j'attends de l'action culturelle. à m'aider et à aider mes contemporains à se mettre à distance de la machine qui les a transformés en rouages. Je vais donc leur demander de m'aider à faire la révolution en moi. Puisqu'il y a un spectacle ici sur le magnifique texte de la Boétie, de la servitude volontaire, le bon texte, il serait accompli si l'on réalisait que la situation s'est aggravée depuis la Boétie qui pourtant écrit en pleine nuit de la guerre des religions. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas de chasser le tyran de sa tête, il n'a plus de visage. Il faut désincruster de soi l'ordre que le tyran y a introduit, qui est l'ordre globalitaire, l'ordre capitaliste, l'ordre de la finance transnationale, qui a donné son rythme à tous, je vais finir là-dessus. Donc je demande cette aide pour faire cette révolution intime, c'est-à-dire de me ramener à ma part d'humanité, m'arracher aux objets pour me ramener à la relation aux autres. Et comment je vais la penser ? C'est une relation d'amour, c'est une relation de poésie, c'est une relation d'affection, une relation de fraternité, de conflictualité. Le grand sujet qui est la raison pour laquelle on ne parlera pas de culture. Parce que la culture commence dans la conflictualité. Elle n'est jamais dans le consentement. En tout cas, elle va m'amener à consentir, mais je vais d'abord devoir m'arracher à moi-même. Voilà, moi, comment je me pose des problèmes. Et quand nous avons formulé les premiers mots théoriques qui nous conduisaient au concept de révolution citoyenne, qu'on peut gausser, parce que le mot révolution renvoie à une imagerie d'épinal qui n'a jamais appartenu qu'aux bourgeois, le matin du grand soir, bon, c'est une chanson inventée par les réactionnaires et attribuée ensuite à la gauche. Jamais la gauche révolutionnaire n'a parlé de grand soir, ni de petit matin, tout ça n'existe pas. Ça existe en imaginaire de la contre-révolution. Mais quand on a commencé à formuler les mots de la révolution citoyenne, le citoyen étant l'acte de pouvoir magique, culturel, qui consiste à dire, je ne vais pas dire ce qui est bon pour moi, n'importe quel animal est capable de le faire. Il n'a même pas besoin de le conceptualiser. Il va directement là où on peut brouter. Mais ce qui est bon pour tous, donc l'idéal républicain est déjà dans cet arrachement qui est culturel. Bon, le point de départ, c'était qu'il y avait une révolution culturelle à faire. Je n'aime pas le mot révolution culturelle parce qu'il est connoté des années maoïstes et ça n'avait rien de culturel ni de révolutionnaire. C'était une horrible réaction de différentes fractions qui s'affrontaient. Je dis tout ça parce qu'on est halibé, éclibé et l'enfant des maoïs. Ça les aide à réfléchir sur leur passé. Donc, voilà comment je veux achever. La bataille, elle est d'abord et elle est continuellement culturelle parce que la culture est le préalable de l'action politique. Voilà pourquoi ils ne diront rien sur le sujet. Parce qu'il leur faudrait, au premier discours, où évidemment tout le monde ira se réfugier, dans l'institutionnel, on va en parler tout à l'heure, ou dans la situation matérielle des producteurs de culture, qui est le grand sujet, on va en parler tout à l'heure. Mais ils n'en diront rien parce qu'ils devraient d'abord dire pourquoi. Le premier qui tient un discours sera aussitôt attrapé par la salle qui lui dira, mais qu'est-ce que vous dites à propos de la culture dominante ? Est-ce qu'il y en a une ? Non ! Radicalement bourgeoisé sur l'idée que c'est l'art pour l'art. Plus ça ne sert à rien, mieux c'est. Mais bien sûr, c'est cette vision élégante de la bonne société et des puissants pour qui l'art est en effet un objet de consommation, tandis qu'il est pour nous une raison de vivre, étant donné que nous proclamons, pardon, là je finis pour de vrai, que nous sommes nous-mêmes, comme dit le sociologue, qu'il faut procéder, non c'est pas le sociologue, c'est le philosophe, à la sculpture de soi. Voilà ce qu'on va faire. Peut-être que vous n'êtes pas capable de le faire. Frédéric, plusieurs choses ont été dites, dissociation culture, action culturelle. Il y a un point, votre texte commençait par « Le tyran a besoin de la tristesse de ces sujets ». Il y a quelque chose qui certainement entre en résonance avec ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, par contre, sur les développements et l'utilité de la culture. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis plutôt très en accord. C'est difficile de ne pas l'être, en tout cas, quand on est un artiste et qu'on s'adresse à une assemblée. En l'occurrence, là, en l'occurrence, il y a une assemblée, mais quand on fait du théâtre, on s'adresse à une assemblée, une assemblée de personnes qui ne sont pas un tout, mais qui sont un rassemblement de singularités, de points de vue, de personnes qui sont en faculté de juger et de se faire un point de vue. Et qu'il y a toujours derrière la question du divertissement ou du plaisir qu'on peut prendre à assister à une représentation, à une oeuvre, il y a toujours derrière l'ambition d'apporter de la nourriture pour changer, pour modifier, pour alimenter soit des débats entre personnes, soit ce que vous qualifiez d'arrachement, de se travailler, d'être... Ça serait comme une pratique, dans le texte que j'écrivais, je disais, la fréquentation régulière de l'art aide à mieux vivre. C'est vraiment ce que je pense, c'est-à-dire que c'est comme une discipline, en fin de compte, de la même manière qu'on essaye de correctement se nourrir, de la même manière qu'on essaye de pas trop trop mal dormir, on fait attention à son corps, on fait peu attention à ce qui peut nous fermer totalement ou nous ouvrir à des champs imaginaires qui nous permettent de penser le commun, qui nous permettent de penser l'autre, qui nous permettent de ne pas avoir peur ou d'avoir moins peur ou de se questionner sur ses propres peurs. Donc c'est vrai que dans tout ce qui a été dit là, je peux qu'acquisser d'une certaine manière. Mais dans votre question, il y avait quoi d'autre ? Il y avait la distinction entre la culture et l'action culturelle. La distinction entre la culture et l'action culturelle. Avec le développement de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a peut-être quelque chose qui se distingue un petit peu de votre position. C'est-à-dire que la culture est un produit qui tend vers quelque chose. Quoi ? Alors je vais reformuler la chose. Historiquement, il y a eu une scission très très forte, un clivage très fort entre, à un moment donné, les tenants de l'art pour l'art. C'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, dans les années 80, tout d'un coup, la possibilité, un afflux de moyens, d'argent, qui a permis à des artistes de dire, de prendre des maisons en disant « Je ne viens pas ici pour faire de l'action culturelle. Par contre, je viens ici pour faire de l'art. » Donc je prends une maison en disant « On va créer des œuvres d'art dans ces maisons, en l'occurrence des théâtres, puisque je parle pour le champ que je connais le mieux. Et l'action culturelle, on va la laisser tomber. Ou on va la déléguer à d'autres. » Ce qui a fait ce clivage terrible dont on hérite aujourd'hui et qui permet d'opposer, d'une certaine manière, les artistes et les publics. C'est-à-dire qu'on renvoie dos à dos aujourd'hui, d'un côté l'intérêt des artistes, de l'autre côté l'intérêt du public. Et au nom de l'intérêt du public, c'est les fameuses... Il y a eu des textes formidables là-dessus, sur la fameuse culture pour chacun, plutôt que les littères pour tous. On se retrouve dos à dos comme si nous étions ennemis et comme si les artistes ne s'adressaient jamais, ne pensaient jamais la question de l'adresse. Or la question de l'adresse, elle est essentielle dans la dynamique de l'art. Dans la dynamique du processus de création, elle est essentielle. On s'adresse toujours à quelqu'un. Et on s'adresse toujours à quelqu'un qui n'est pas soi. On s'adresse toujours à quelqu'un qui est un autre dont on attend une réaction, une réponse, un retour, un feedback, quelque chose qui fasse écho. Sans jeu de mots. Donc il y a, pour moi, depuis le départ, et en ça, je pense que mon camarade qui est au-dessus dira la même chose, on est dans une façon de faire de l'art au sein de la cité, de la société, qui ne fait aucune distinction entre le fait de créer des œuvres et de travailler avec des publics, y compris en dehors de ces œuvres, y compris ou pendant le processus de création. C'est-à-dire que la question de la transmission du goût pour l'art, la transmission de la nécessité des œuvres, elle est constituante des gestes que nous produisons sur les plateaux. Et il n'y a aucune distinction, et nous ne voulons en faire aucune. C'est pour ça que... Parce que derrière ça, il y a cette idée qui a été largement répandue ces derniers temps, comme quoi la démocratisation culturelle aurait échoué. C'est faux. Elle n'a pas échoué. Alors c'est simplement une manière d'éteindre, comme ça, d'étouffer tout ce qui a pu être produit, notamment par le ministère de la Culture, depuis de nombreuses années, pour pouvoir repartir sur un terrain, en l'occurrence pour pouvoir le liquider. Parce que c'est quand même ça qu'il y a derrière tout ça. Donc je crois qu'il faut se rendre... Nous sommes totalement, dans les gestes que nous produisons, en permanence reliés aux amateurs d'art que nous avons été, que nous ne cessons pas d'être, en tant que citoyens, quand nous ne sommes pas artistes, et qui nous poussent à aller voir les œuvres des autres, à nous nourrir, à comprendre, à chercher, à découvrir le travail d'autres artistes. C'est dans ce fonctionnement un peu ambivalent, ou un peu alternatif, que se fait l'art d'aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a quelque chose qui émerge, c'est cette scission qui arrive dans les années 80, avec de l'argent, c'est vrai que des moyens financiers qui n'avaient jamais été connus avant, et qui vont créer une scission entre l'art, ce que vous appelez l'art pour l'art, et l'action culturelle. Est-ce que ça correspond à votre analyse ? Comment y remédier ? Moi, je ne suis pas assez connaisseur de cette histoire pour avoir pu l'apprécier de l'intérieur, comme vous. Néanmoins, ce que vous dites me percute et me fait penser à un moment de ma propre activité. Figurez-vous que, ministre de l'enseignement professionnel, je tombe une année merveilleuse, où Jack Lang décide, propose et obtient les crédits pour créer 3000 classes à projets artistiques et culturels. Bon, là, on commence déjà à entrer sur un thème qui, pour moi, une grande importance, que vous avez vous-même évoqué, la préparation, l'instruction, l'éducation au goût culturel. On la met de côté, mais on la signale, parce que c'est quand même le début, quoi, de tout, qui va permettre d'ouvrir la jeune personne à cette aptitude à faire écho, comme vous disiez, il y a un instant, au message qu'il lui a adressé. Bon, si celui qui occupe et qui écoute de l'opéra n'y entend qu'une suite de glapissements, clairement, le message ne l'atteindra jamais et ne fera jamais son œuvre dans son cœur. Si celui qui regarde un tableau, qui s'approche d'une quelconque création plastique et ne peut pas comprendre, n'en entend pas le message, on dit, ah, même un gosse ferait ça. Bon, d'accord, tout est perdu, quoi. Mais on met donc la question de ce préalable dans la construction de la jeune personne, qui est quelle place on donne à l'école à la question de l'éveil et de la construction du goût culturel. Mais justement, moi, j'étais dedans. Je n'ai pas choisi. Je ne veux pas faire le malin devant vous de dire que c'est une trouvaille de ma part. Non. Langue obtient ces 3 000 classes et moi, j'arrive à sa porte et je lui en dis, j'en veux la moitié. J'en veux la moitié parce que la moitié de la jeunesse de ce pays est dans les filières de l'enseignement professionnel, ce que personne ne sait, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de classe ouvrière. Donc, comme il n'y a pas de classe ouvrière, il n'y a pas de jeune classe ouvrière et par conséquent, les invisibles doivent le rester. Et donc, je lui dis, voilà, j'en veux la moitié. Et me voilà, il me dit oui. Il me dit oui. C'est formidable et c'est tout à son honneur. Et me voilà avec 1 700 classes à projets artistiques et culturels. J'en m'en vais voir sur une classe de BEP, métallerie, où il y avait un absentéisme mais monumental et monstrueux, quelque chose du 60%. Et les profs qui sont là, peut-être que vous ne le savez pas, mais les profs sont les saints de la République laïque, ne baissent pas les bras et se disent on va y arriver quand même et inventent, à l'aide de cette foutue classe à projets artistiques et culturels, une démarche de métallerie qui s'appelle Sculpture métallique géante. Et donc, on commence à emmener les jeunes voir des expos pour voir ce que c'est et ainsi de suite. Et ils se mettent au travail. Donc, il faut dessiner. Ça fait partie de la formation professionnelle. Après, il faut construire, il faut que ça tienne debout. C'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de la soudure, c'est de la peinture et ainsi de suite. Donc, toutes les activités productives considérées comme sordides par les importants s'accomplissent via l'objectif culturel. Extraordinaire, hein ? Bon. Et moi, j'étais très fier de ça. D'abord, parce qu'il rattrape une proportion d'élèves qui reviennent en cours qui est de 90%. Et à la fin, on termine avec un 80% de succès au BEP. Grande victoire. Et me voilà aussitôt sommé de m'expliquer devant des protagonistes qui avaient le droit d'avoir cette exigence. D'abord, les milieux patronaux qui me disent, écoutez, c'est sympa, votre histoire, mais c'est pas ça qu'on demande, nous. Nous, on a besoin de peintres, on a besoin de soudeurs qui sachent ou pas faire des sculptures, on s'en fout. Mais il le dit gentiment, c'est pas méchant. Il dit, il faut que les gens puissent gagner leur croûte, nous, on a besoin de gens qui sachent faire. Et moi, je viens, je leur dis, mais justement, nous, on y est arrivé. Mais pas comme vous pensez-vous, c'est-à-dire en vociférant, en collant l'outil dans la main et en transformant, en fait, en réifiant la personne, en la transformant en espèce d'appendice du fer à souder, d'appendice du pinceau, mais non, au contraire, en le prenant comme être humain. Et voilà, tout d'un coup, la splendeur de l'acte professionnel dans sa dimension humaine sublime. Bon, déjà, première discussion. Celle-là, c'est rien. Parce que cela, c'était facile de les convaincre. Tout ce qui les intéressait, c'était le résultat. Mais c'est les autres. Ah là là ! Quelle vision utilitariste de la culture ! Quel réductionnisme ! C'était pas du tout ça, la culture, je n'avais rien compris, j'étais une sorte de barbare qui mettait la culture au service du capital, et blabla, et blabla, et blabla. En fait, j'ai considéré ces critiques comme un ramassis de petits bourgeois qui avaient une vision de l'acte culturel absolument découpé de sa participation à la communauté humaine. J'y reviens comme j'y étais il y a un instant. Mais je sais qu'il y a deux dimensions dans... C'est pour ça que ce que vous dites est important, Frédéric. On a... Dans l'acte culturel, on a la production qui va viser à une universalité. Quand vous dites à qui on s'adresse ? On a eu un petit échange sur le sujet. Mais à qui on s'adresse ? En politique, c'est une grande question. À qui on s'adresse ? Souvent, on s'adresse à ses affidés. Comme ça, on est sûr que le dérangement sera minimum. Quand on commence à parler la langue de l'intérêt général, on élargit. Mais dans le domaine de la culture, il me semble que c'est de même nature. Si on parle à quelqu'un, on a perdu. Il me semble qu'il faut parler à tout le monde sachant que tout le monde n'existe pas. Sauf en tant qu'être humain. C'est-à-dire si l'on postule la similitude des êtres humains. Et alors, on se voit pris dans des balancements qui sont universels. Pardon, pour les marxistes orthodoxes qui doivent être dans cette salle, postuler l'universalité, c'est toujours été un problème dans la discussion. Mais finalement, on est tous un peu Antigone, un peu Créon. Ça ne fait pas plaisir. Moi, je préférerais dire je suis Antigone. Voilà. Surtout depuis 2005, c'est devenu une ligne politique. mais Créon n'a pas que tort. Mais si ce focle ne me donne pas l'occasion d'hésiter, même comme révolutionnaire, puisque tout à l'heure j'ai endossé l'habit, je serais mutilé. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec vous dans le moment où vous dites il ne faut pas que l'adresse postale soit limitée. Et il faut que ça fasse écho. Juste une blague pour finir sur écho. Parce que quand vous avez dit écho, il y a 2-3 personnes qui ont réagi. Écho, 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 la naf, écho, c'est celle qui va faire mourir d'amour, Narcisse. Il y a peu de l'art pour l'art au culte de soi. Mais, Frédéric a écrit quelque chose de très juste, le tyran a besoin de la tristesse de ses sujets. Il faut avoir ce que l'ordre globalitaire enseigne avant toute chose et c'est en ça qu'il est radicalement politique, c'est le dégoût de soi. Il faut douter de soi pour que vous ne soyez jamais créateur et producteur de votre propre histoire. Le dégoût de soi, c'est parce qu'on est trop gros, trop vieux, tout le temps, dès le plus jeune âge. Trop ceci, trop cela. Et nous sommes invités à nous mépriser et donc à renoncer au point de départ de l'idée révolutionnaire qu'est la légresse. Je pense que ce n'est pas pour rien que, se sentant perdu, Alexandre termine sa traversée du désert en en faisant une espèce d'orgie dionysiaque parce que c'est seulement cet hubris-là qui va lui permettre de tenir le coup et de continuer le rêve qui va être, bon, en l'occurrence, un rêve guerrier mais ça nous intéresse parce que ça participe de la geste humaine qui est la conquête de la totalité de l'univers qui se présentait à lui. Donc moi, je suis d'accord avec vous sur ce point. Si l'ordre produit une culture, c'est la culture morbide de la tristesse, du dégoût de soi, du mépris pour soi-même parce que le maître a besoin pour qu'on le célèbre, qu'on ne s'aime pas assez soi-même. Voilà la conclusion que je tire. Elle est un peu philo mais bon, de ce que vous avez dit, Frédéric. C'est Spinoza. Donc, les citoyens que vos assistants ont relevé et que Jean-Luc Mélenchon endossait l'habit de révolutionnaire culturel. C'est un point intéressant. Allégresse et éducation, Frédéric. Comment vous réagissez à ça ? Comment on forme au goût ? Comment vous voyez dans cette histoire ? Est-ce que vous vous y voyez ou est-ce que vous avez un rôle, une fonction à part ou ce grand projet collectif ? C'est intéressant puisque Jean-Luc évoquait dans un processus de BEP, c'est-à-dire vraiment quelque chose de la main, comment, par rapport à la maîtrise d'un projet artistique, on pouvait réussir professionnellement ? Donc, on a entendu le reproche qui venait des milieux culturels en disant que c'est instrumentalisé, la culture, c'est indigne, c'est nous faire descendre de notre piédestal. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez ? Je ne le perçois pas comme ça parce que mon expérience personnelle dit autre chose. Moi, je me suis réapproprié la question de l'apprentissage, en l'occurrence au collège puis au lycée, parce que j'ai rencontré le théâtre. Si je n'avais pas à un moment donné eu un prof, en l'occurrence une prof, qui en nous faisant lire Racine, en l'occurrence Andromaque, nous dit mais ce n'est pas qu'un sujet d'études, c'est aussi du théâtre. D'ailleurs, ça se dit et est-ce qu'il y a des volontaires pour dire ? Et puis on lève la main et puis on commence à dire et là, quelque chose se passe. Quelque chose se passe de l'ordre de la rencontre avec en l'occurrence la poésie et ça modifie tout. Et moi, ça a modifié absolument tout mon rapport à l'école qui est resté quand même assez tendu mais en tout cas, j'ai commencé à comprendre quelque chose et ça a commencé à mettre un peu de distance entre ce que je vivais comme étant une chose qui m'était imposée et la possibilité d'un choix, de faire des choix à l'intérieur de ce parcours scolaire et de commencer à m'intéresser à telle matière, à me désintéresser de telle autre, à faire mon chemin. Donc, si vous voulez, et ça, c'est une joie. La question de la possibilité de faire un choix est une joie. Donc, en continuant mon parcours et en l'occurrence en continuant à faire du théâtre, j'ai toujours fonctionné avec cette chose-là en me disant en me disant il y a à continuer à apprendre et à comprendre de l'introduction d'une certaine manière de la question de la poésie ou de l'art. Pour moi, c'est souvent la poésie puisque je travaille à partir de textes. dans des milieux qui semblent éloignés, en l'occurrence souvent l'école, les institutions, en règle générale, qui sont souvent... Après, on pourrait parler aussi des lieux communs dans lesquels nous vivons, les espaces communs dans lesquels nous vivons qui sont souvent sinistres et qui sont... c'est pas pour rien qu'ils sont sinistres. Voilà, ça aussi, c'est des projets. Les pré-haut d'école sont souvent d'une tristesse à mourir. On ne peut pas s'y sentir bien, c'est impossible. Il y a une architecture aussi qui va avec la volonté de tristesse. Donc, moi, j'ai remis les pieds dans les lycées puis après, les universités quand il m'est arrivé d'intervenir avec des auteurs, avec des textes, avec des poètes, avec l'envie de parler de forme et j'ai toujours eu le sentiment que c'était une ouverture et que c'était surtout... ça permettait, si vous voulez, de déchirer un certain nombre d'écrans, de passer à travers un certain nombre d'écrans qui font obstacle entre les jeunes gens ou les moins jeunes et le réel et que ça leur permet d'habiter le réel différemment. Voilà. Et que ça, c'est une source de joie. C'est une source de joie parce qu'on se sent moins seul. C'est aussi d'arriver à sentir que la question du coup, la question de la solitude, elle est plus subie, elle peut être acceptée, on en a besoin par moment, mais en tout cas, de la remettre en jeu, elle n'est pas subie. voilà. J'ai toujours eu le sentiment que ces espaces-là, d'ailleurs, le premier spectacle que j'ai fait, je l'ai fait dans des lieux qui étaient des lieux non théâtraux, on montait sur des tables et on disait du Claudel, alors bon, Claudel, bon, mais Claudel, l'annonce faite à Marie, en l'occurrence, s'était éclairée avec cette lumière-là et ça fonctionnait merveilleusement bien, ce qui montre bien qu'un espace peut être vécu d'une manière ou d'une autre selon qu'il est habité par une forme ou une relation à une œuvre ou à quelque chose qui nous fait nous sentir en vie. Excusez-moi, c'est un peu banal ce que je dis, mais c'est ce qui m'anime, donc j'en parle. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, il y a peut-être un point de rencontre si j'ai bien compris, c'est que le rapport avec la culture, vous établissez une équation avec l'allégresse, la joie, le plaisir et que si on continue l'équation, c'est avec l'éducation, c'est-à-dire l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un univers, donc c'était qui a peut-être été fragmenté, c'était peut-être ce que disait Jean-Luc sur sa réification, cette dimension utilitariste qui, du point de vue culturel, avec un grand C, il y a la hantise de déchoir, tout d'un coup, en étant utilisé, et en même temps il y a cette revendication dont on voit qu'à un moment elle a pu déclencher des choses et à un moment il faut se poser la question de savoir si elle n'a pas stérilisé, c'est-à-dire qu'à un moment il y a eu beaucoup d'argent dans l'univers culturel et là tout ce que vous décrivez que ce soit les postes de soudure ou de monter sur des tables avec un éclairage comme ça et c'est vrai que s'il y avait un éclairage de scène l'intérêt et des propos ne changeraient pas c'est-à-dire qu'à un moment la culture c'est autre chose que le décor est-ce que j'ai bien compris et est-ce que là-dessus il y aurait quelque chose à inventer par exemple et à poser dans cette campagne présidentielle dans ce temps politique qui s'annonce en disant peut-être que la culture on est un tournant un virage il faut peut-être réentendre Racine a été cité et donc on pourrait revenir à Malraux c'est l'école apprend à connaître Racine la culture apprend à l'aimer et que est-ce que ça peut vivre l'un sans l'autre Jean-Luc oui bon déjà un mot pour ne pas faire l'innocent chacun aura sa campagne présidentielle nous la nôtre elle elle n'est pas faite à la célébration d'un individu qui d'ailleurs n'en a pas besoin et n'aspire pas du tout à ce rôle elle est pensée comme un moment de la révolution citoyenne que nous croyons nécessaire et que nous voyons venir donc mon sujet c'est pas du tout l'instrumentalisation des gens de culture ça m'est complètement égal ça ne m'intéresse pas ça ne me concerne pas c'est plutôt l'instrumentalisation du front de gauche de la révolution culturelle par les gens de culture comment moi je retiens la phrase je vais faire une citation Frédéric Fisbach excellent parce que en fait je suis venu faire l'éponge ici pas du tout donner des leçons mais ramasser dans ce monde un peu spécial qui fourmille qui est en ébullition des mots qui vont être après comme des outils pour moi alors voilà aujourd'hui il y a une citation de Frédéric Fisbach déchirez les écrans qui font obstacle pour habiter le réel différemment il ne sait pas le gars qui vient de pondre ça c'est pas beau ça décrit exactement ce que nous avons à faire la bataille qu'on a amené c'est ça déchirez les écrans qui font obstacle pour habiter le réel différemment et donc après il y a une autre phrase il faut savoir remettre en jeu sa solitude voilà voilà pourquoi c'est ça la bonne méthode il faut se faire récupérer et occuper ses mots alors quel peut être le moyen je pensais à ça le moyen culturel de la révolution citoyenne parce que je ne me laisserai pas faire moi je ne parle pas de révolution culturelle à cause de la surcharge symbolique du mot bon du fait des événements en Chine mais j'ai aimé l'expression de la ligue de l'enseignement qui parle d'un citoyen culturel et donc ce citoyen culturel c'est celui qui va exercer le pouvoir en accomplissant cette magie que je décrivais il y a un instant dire ce qui est bon pour tous mais il ne va pouvoir accéder à la compréhension de ce qui est bon pour tous qu'à travers les catégories qu'on connaît il est correctement éduqué donc il a appris à se mettre à distance de l'évidence il est correctement informé c'est à dire que grâce à ses journaux il apprend non pas ce qu'il devrait penser mais ce qui se passe décrit avec assez d'honnêteté pour qu'il s'en fasse une idée lui-même suivez mon regard et troisièmement il va être éduqué en tant qu'être humain pour ne pas se présenter devant la décision à prendre d'une manière mutilée bon et nous qu'est-ce qu'on a à faire pour terminer le travail en politique déchirer les écrans qui font obstacle pour habiter le réel différemment donc dans le domaine de la culture vous devez faire la révolution citoyenne si vous ne la faites pas ne vous plaignez pas après que ce soit dorénavant c'est comme auparavant faire la révolution citoyenne donc assumer tous ses objectifs premièrement définanciariser la production culturelle deuxièmement déprécariser le statut de ceux qui s'y trouvent car la peur du lendemain est le premier argument du tyran pour répandre la tristesse et la soumission éradiquer le précariat troisième élément accepter de rendre visibles les invisibles la masse ouvrière qui vous sert la masse prolétarisée qui joue et les structures invisibles de domination que vous avalez tout rond sans les critiquer et la première d'entre elles le patriarcat comme il y en a eu pour les journalistes il faut qu'il y en ait pour les gens de culture 84% des théâtres cofinancés par l'état sont dirigés par des hommes 85% des textes que nous entendons sur nos scènes sont écrits par des hommes 78% des spectacles que nous voyons sont créés par des hommes et la liste est longue j'en ai deux pages à côté dans mon dossier je le dis pas pour c'est pas pour faire la leçon c'est pour dire regardez là au moins vous allez mettre le doigt directement sur une structure de domination invisible que vous avez sous le nez mais moi aussi comme les autres je suis un homme je participe même si je m'en défends de la domination patriarcale masculine mais c'est cette confrontation là qui va tout d'un coup nous rendre vraiment humains on va dire comment c'est possible pourquoi on en est là homme-femme ça le problème étant partout peut-être qu'on va le regarder en face et après il y a les autres pourquoi vous dominez pourquoi vous avez besoin de tant de pauvreté parmi les producteurs de culture ça correspond tellement bien à l'image bourgeoise du poète du créateur qui souffre dans la misère et plus il souffre et plus il est créatif mais c'est exactement la même chose dans la production industrielle plus t'as peur plus tu vas être productif c'est ça qu'on leur dit c'est pour ça qu'on les précarise il faut se bouger t'es pas content il y en a un autre qui attend vous pareil t'es vite trop vieux dans la culture comme dans le reste et ainsi de suite donc on voit que invariant d'échelle la structure de domination traverse tout le champ de la société humaine en haut tout le pouvoir à l'instantané la vitesse les nanosecondes des transactions financières et au bout de la chaîne la pulsion plutôt que l'émotion l'émotion plutôt que le raisonnement il y a une structure symbolique culturelle dominante qui va après produire partout des structures invisibles de domination qui fait que nous y consentons et que nous avons besoin que l'acte culturel soit un acte d'auto-insurrection quand je dis ça je me suis fait aussitôt remettre dans la figure ah tu proposes un art officiel je crois que c'est mon destin de jamais me faire comprendre je m'exprime mal il y a un art officiel il est là il est autour de nous il est dans nos têtes il est dans nos cœurs il est dans notre chair il est sous notre peau l'art officiel et celui qui va nous nous mettre à distance de cet art officiel et donc nous rendre des êtres humains nous restituer dans notre humanité c'est vous bon sang donc vous devez faire la révolution citoyenne de deux manières d'abord entre vous libérer la production culturelle de la finance du précaria et du patriarcat deuxièmement en nous en nous proposant à travers les contenus de nous insurger or l'essentiel de la production que j'ai sous les yeux quand j'allume la télévision quand je passe dans la rue quand je regarde une affiche à esthétiser les valeurs du capitalisme c'est à dire la violence la compétition le dégoût de soi le dégoût des autres et la domination masculine la culture du capitalisme est omniprésente et elle s'est esthétisée et c'est pour ça qu'elle est en train de gagner notamment parce qu'elle répand de la tristesse alors maintenant c'est vous qui allez poser les questions et de manière non précaire non patriarcale et de façon absolument définanciarisée vous accueillerez les hôtesses qui passeront dans vos rangs donc j'espère s'il y a un micro voilà donc vous levez la main et vous posez les questions attention s'il n'y a pas de questions je redonne la parole attention ah voilà c'est au moins le mariage bonjour donc Jean-Bernard je viens de l'île d'Abo donc dans l'Isère je pourrais poser une question à Jean-Luc Mélenchon alors je l'imagine que après ce qu'il vient de nous dire il doit pas y penser tous les jours en se rasant mais imaginons donc notre Jean-Luc Mélenchon président quelle est la première mesure ou la première proposition qu'il qu'il ferait au gouvernement en matière de culture ça bougerait peu par rapport au reste du scénario déjà vous n'avez pas affaire à un monarque ni à un apprenti monarque donc ça bougerait peu du reste du scénario ma méthode dans tous les domaines est la même conforter la base sociale de la révolution citoyenne donc déprécariser déprécariser il faut des sous les sous c'est pas un problème il y en a c'est un problème ? bon il n'y a pas de problème avec les sous s'il n'y en a qu'un il est politique il faut aller le chercher auprès de gens qui n'ont pas envie de le donner c'est de la politique ça comme ils ne veulent pas le donner de bon gré on va leur prendre de force par la loi la force de la loi donc déjà on va commencer par passer le râteau sur les 195 milliards qui nous doivent tous les ans qui nous ont pris qui sont passés des poches du travail à celle du capital au cours des 25 dernières années donc déjà on a régué la question matérielle il va falloir vous y mettre parce qu'au premier euro ils vont pousser des cris qui vont s'entendre jusqu'à l'autre bout de la planète vous pouvez y aller ça sera la dictature le communisme de guerre enfin tout ce qu'ils racontent chaque fois qu'il y a un gouvernement progressiste quelque part je veux dire un gouvernement progressiste qui s'assume pas du papa Andréou qui cède en 40 secondes bon première mesure déjà déprécariser deuxièmement faire la révolution citoyenne bah oui donc il faut vous y mettre c'est un appel aux gens de culture à repenser leurs actions leurs objectifs donc il y a beaucoup d'importants qui vont sauter parce qu'ils tiennent que pour autant que la structure les supporte parce qu'elle n'a pas le choix et donc je pense que ça sera à l'image un peu de la campagne que j'aimerais pour donner un exemple dans la campagne je vais venir bon il y a vous connaissez le texte de l'intersyndical vous connaissez les programmes on peut les consulter on va faire ceci on va faire cela on va prendre 1% du PIB pour donner la culture mais ça c'est la question des moyens et de l'organisation c'est pas le plus compliqué le plus compliqué c'est la question des objectifs comment les gens de la façon de faire comment les gens de culture vont participer au processus qui conduit jusqu'à cette chose quand même assez hors du commun qui fait de moi le président de la république ben oui on a enjambé le fait mais ça commence par ça et si ça commence par ça ça se prolonge ensuite je veux dire s'il y a les actes de participation avec les outils de la culture je vous demande pas moi je ne dis pas aux gens de culture avez-vous lu les tracts du front de gauche êtes-vous capable de les répéter en famille je dis allez prenez vos pinceaux prenez vos violons vos violoncelles montez sur les scènes montez sur les tables lisez la Boétie lisez tout ce qui peut la Boétie et d'autres tout ce qui peut mettre en ébullition et à ce moment-là ce sera au temps de gagner pour la suite des événements donc je les résume déprécariser définanciariser est-ce que c'est assez est-ce que c'est assez clair comme ça ou est-ce que vous voulez que j'entre davantage dans les détails du 1% on va prendre une autre question et c'est après que tu auras l'occasion de rentrer dans les détails du 1% oui c'est bizarre comment le discours peut changer d'un étage à l'autre parce que j'ai fait quelques va-et-vient et Manuel Valls disait le candidat qui vous dira qu'en 2012 il y aura de l'argent pour la culture est un menteur c'est à l'étage que ça se passe et donc je voulais faire la remarque à Jean-Luc Mélenchon et je voulais vous demander s'il était élu président de la république est-ce qu'il prendrait Manuel Valls comme ministre de la culture je vais laisser bah ouais c'est bien c'est le début d'une participation à la campagne la dérision et l'humour c'est insurrectionnel voilà qui a réglé le sort de Manuel Valls tout est dit effectivement dans ce sens là moi j'ai pas compris que l'avenir de la culture passait par l'argent mais par l'invention d'une autre relation d'une relation citoyenne oui mais il en faudra aussi de l'argent faut pas rêver autre question et si des femmes pour dépatriarciser le questionnement mesdames d'insurrection bon oui ah oui oui bonjour Bruno Taquels je voulais vous poser une question et puis en vous entendant et en voyant comment ça flotte beaucoup sur le concret parce que définanciariser déprécariser montrer l'invisible on est tous d'accord ça c'est des intentions c'est formidable allez faites le je suis complètement d'accord avec ces intentions je crois que 99,99% ici sont d'accord avec ces intentions la question c'est en effet comment on le fait et quelles mesures on prend concrètement pour y arriver et je crois qu'il faudrait quand même être un peu plus précis puisqu'on est ici dans des espaces où en effet ce sont des gens précarisés essentiellement qui travaillent des gens soumis à ce dictat de la finance en effet qui travaillent du patriarcat totalement d'accord sauf que là il faudrait un peu rentrer dans le vif alors question est-ce qu'on supprime l'intermittence est-ce qu'on la remplace par autre chose qu'est-ce que c'est que cette autre chose est-ce qu'il faut effectivement parler en termes de pourcentage budget 1% 2% ou est-ce qu'il faut trouver d'autres modalités de financement je suis convaincu qu'il y en a plein on est d'ailleurs un certain nombre ici à Avignon à dire des choses sur ces autres modes de financement je crois qu'il faut arrêter avec ces affaires de budget il faut prendre en effet l'argent là où il est mais je trouve qu'il faudrait être un peu plus précis un peu plus net sur comment est-ce qu'on réaffirme le lien entre culture et société disons-le comme ça culture et éducation vous avez été ministre en effet à cet endroit il y aurait des chantiers énormes à remettre en jeu à savoir que dans tous les collèges dans tous les lycées de France il faudrait qu'il y ait un voire deux voire cinq artistes qu'il y ait des binômes artistes enseignants ces choses là qui avaient été esquissées par Catherine Tasca et par Jacques Lang ont été complètement détruites mais il faut quand même être aussi honnête en tant qu'homme de gauche j'ai un peu vu ce que c'était c'était une catastrophe cette affaire éducation culture ce plan Lang-Tasca était une simagrée une comédie totale ça n'a jamais marché pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas d'objectif commun donc il faudrait quand même redire des choses très simples peut-être que la culture au fond pour qu'elle soit en effet déprécarisée définanciarisée elle devrait être dans tous les ministères peut-être qu'il ne faut pas un vrai ministère de la culture peut-être qu'il faudrait vraiment quelqu'un à l'éducation nationale dont le métier ce serait de dire faisons rentrer des poètes les claudelles d'aujourd'hui dans les universités dans les collèges et dans les lycées Frédéric là Bruno Teckels dit beaucoup de choses sur la question des moyens évidemment qu'elle se pose c'est évident qu'on ne fait rien sans argent mais il me semble que c'est avant tout une question de choix politique et ça on ne peut pas voilà c'est à dire qu'on peut la façon de répondre à des politiques qui disent il ne faut pas rêver en 2012 il n'y aura pas d'argent pour la culture ça veut dire qu'ils ont déjà fait un choix c'est qu'eux ne feront pas ce choix là donc c'est essentiel de le dire c'est un choix politique donc ce choix on peut demander à des candidats à la présidentielle qu'ils fassent ce choix là voilà ça c'est la première chose ensuite moi je suis absolument je ne sais pas s'il faut supprimer le ministère de la culture je pense qu'il ne faut surtout pas et surtout pas dire ça en ce moment mais surtout pas en même temps que dans chaque ministère il y ait que cette question se pose dans chaque ministère elle est essentielle parce que on revient au départ du débat dont on parlait tout à l'heure c'est vraiment l'essence de la culture c'est à dire comment est-ce que à un moment donné il faut qu'elle irrigue qu'elle soit une espèce de de fluide qui permette à la communauté de se penser et d'agir ensemble et que ça ça ne peut se faire qu'à plein 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 d'endroits le problème aujourd'hui de la culture en tout cas de nos milieux c'est qu'il y a eu des effondrements successifs des micro effondrements ça Marie-Josée Montezin en parlait très très bien elle disait ce qui s'est passé c'est que depuis 10 ans depuis 15 ans il y a eu des micro effondrements un peu partout et qu'aujourd'hui les gens de culture ne peuvent plus vraiment revendiquer un service pour la culture un service public pour la culture parce que quand on voit l'état de la santé ou quand on voit l'état de l'éducation on ne peut plus rien faire c'est à dire que ces attaques conjointes à tous les niveaux des fondements de ce qui a pu constituer le modèle un modèle français qui est hérité de l'après-guerre a été tellement miné dans tous les coins qu'aujourd'hui on en vient même à ne pas oser dire qu'il faudrait qu'il y ait un service public pour l'art et la culture c'est pour ça que j'ai dit il ne faut surtout pas supprimer le ministère de la culture il ne faut même pas le dire ou en tout cas il faut moi il y a j'ai un autre je suis désolé je vais passer du coq à l'âne mais il y a une chose qui m'a énormément choqué c'était l'année dernière je crois il y a eu une exposition je voudrais parler de ce cas concret et peut-être interroger Jean-Luc Mélenchon là-dessus il y a eu une exposition au musée moderne de la ville de Paris sur Larry Clark photographe Larry Clark et qui montrait des photos d'adolescents le travail de Larry Clark c'était la vie des adolescents et elle était ouverte au plus grand nombre et puis il y a eu une décision qui a été de l'interdire alors je ne sais plus si c'est moins de 18 ans ou moins de 16 ans moins de 18 ans moi j'ai un fils de 11 ans j'étais profondément choqué par ça parce que je me suis senti dépossédé de mon rôle et de ma fonction et de mon rapport de mon rapport d'échange et de transmission avec mon fils dans le fait de ne pas pouvoir le mettre face à ces photos ou pas et de pouvoir en discuter avec lui et de pouvoir discuter de choses absolument essentielles quant à son sa constitution de de futur jeune homme et de futur homme et dans son rapport à sa sexualité à son désir à tout ça ce type de décision pour moi elles sont scandaleuses elles sont proprement scandaleuses donc j'aimerais parce que c'est un cas très concret ça mais qui qui rejoint la question du citoyen qui rejoint la question du rapport à la culture et là en l'occurrence je ne me place pas en homme de en homme de en artiste mais vraiment en citoyen qui à un moment donné est privé de sa d'une partie de ses possibilités ou de ses fonctions on peut parler de ça simplement parce que ça rejoint des choses sur la morale sur toutes les choses qui sont qui sont ambiantes comme ça et qui et qui et qui et qui ah bah ouais le respect de la loi c'est un élément de la morale publique parce que y compris on peut vouloir subvertir la loi mais on en connaît la règle c'est le bulletin de vote la démocratie sociale c'est la manifestation oui il y a une morale je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça c'est tout de suite un peu prétentieux comme s'il y avait un code oui mais il y a quand même une des codes comportementaux entre nous que que la loi établit après là au cas singulier moi ce qui m'a je veux pas dire d'abord je veux d'abord dire une chose pour qu'on la mette de côté j'ai pas de compte à régler avec Bertrand Delannoy et sur un plan personnel je le considère plutôt comme un ami c'est une autre chose que son lamentable appartenance politique mais lui comme homme oui j'apprécie ce qu'il fait comme il est etc mais là la décision m'a paru absurde j'ai pas compris venant de lui qui est-ce qu'il pouvait imaginer un mineur de moins de 16 ans qui sournoisement se faufile jusqu'à une exposition y entre et découvrant des photos auxquelles il ne s'attendait pas se livre aussitôt à des actes tout ça tient pas debout quoi donc en réalité le message n'était pas destiné à ceux qui éventuellement étaient destinés à être protégés par la mesure il était destiné à d'autres c'est là que ça va plus je veux leur dire quoi aux autres c'est là qu'il faut aller décrypter c'est quoi le message qu'on envoie c'est dire attention il y a des images qui sont criminogènes pa 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 alors là bon ça se discute en effet ça se discute parce que la psyché humaine elle ne fonctionne pas dans le vide elle se nourrit d'images de comportements de reproductions d'empathie etc mais là de quoi on parle on parle d'amour bon c'est pas grave l'amour enfin c'est très grave et puis bon c'est quand même bon globalement et l'esthétisation de tout ce qui tourne à l'idée de la relation à l'autre c'est bien ça aide ça aide à se construire alors bon là ça dépossède le père du rapport à son fils ça c'est terrible moi j'ai eu une fille donc le problème a été vite réglé je me suis réfugié dans le je m'en suis pas mêlé quoi mais là je comprends ce qu'il veut dire parce qu'on parle de la liberté on aurait pu parler de la liberté artistique aujourd'hui mais elle fonctionne dans les deux sens c'est à dire que s'il y a une liberté pour les artistes de traiter de tous les sujets et de la manière dont ils ont besoin nécessité de les traiter il faut aussi dans un autre sens pouvoir offrir une liberté d'accès en tout cas c'est à dire encore une fois ne pas postuler mais vous avez raison de le dire le message ne s'adressait pas en l'occurrence aux jeunes gens mais à d'autres mais il faut arrêter d'assigner une place aux gens à qui on s'adresse c'est à dire que là aussi on les cible quand on fait ça on les cible on cible un public on dit ce public ne sera pas en capacité de se débrouiller face à ces oeuvres là donc il faut le tenir à l'écart ou le vous posez le problème général du rapport à la liberté donc comme ça je l'entends mais vous ne pouvez pas passer à côté du fait pardon puisque là on échange un peu comme ça après je vais quand même vous dire un mot en réponse à ce que vous disiez à propos du ministère des choses que je partage avec Frédéric mais là c'est un peu un cri du coeur l'esthétisation de la violence est insupportable il faut aussi le comprendre dire maintenant on est moi je suis en exil politique permanent quand je regarde la télévision parce que le 9-10ème ne me convient pas je n'ai pas envie d'être impliqué par empathie dans des des spectacles que je juge répugnant je juge la violence répugnante un peu ok ouais parce qu'elle est dans la vie ça m'aide ça me prépare ça m'aide à l'accompagner mais pas partout tout le temps sur tous les sujets être décapé mais pas dans le sens de j'en appelle à ton humanité avec un plan lent et la musique qui va avec et qui me ramène à moi-même mais à l'inverse en quelque chose qui m'arrache à mon humanité pour me replonger par empathie avec de la violence avec de l'angoisse avec cette bon moi je sais pas comment vous réagissez moi j'en peux plus c'est tout je passe mon temps à zapper parce que je ne supporte pas voilà je n'ai pas envie d'être continuellement plongé par empathie parce que l'oeuvre d'art c'est ça qu'elle déclenche le message culturel il s'appuie sur l'empathie pour t'impliquer tout à l'heure tu disais faire écho bon bah c'est ça faire écho tu répètes ce que t'as entendu la nymphécho elle prend la fin de la phrase bon donc quand l'oeuvre d'art elle fait écho en nous parce que bon on répète de l'intérieur ah il mange alors on a la salive qui vient à la bouche et je vous passe le reste mais bon donc cette mise en écho permanente de la violence tout à l'heure c'est pour ça que je parlais d'esthétisation comment le système dominant a esthétisé ses valeurs c'est aussi ça c'est qu'il nous endurcit il nous endort il nous habitue à la violence et voilà bon je voulais le dire c'est pas pour dire après il faut protéger des publics d'eux parce que je sais bien que ça n'a pas de sens que la censure a toujours démontré son inanité radicale mais ça renvoie à la responsabilité individuelle de chacun de nous ça m'amène c'est comme ça que je fais le lien bon tu crées mais tu choisis ce que tu crées dans quel domaine c'est très simple tu peux monter sur la table et déclamer du Proust mais tu peux aussi monter sur la table et faire du bigard c'est toi qui as choisi et puis nous qui choisissons si on écoute ou pas mais oui mais si la convenance vous a ficelé sur notre chaise et que pour être dans le ne pas subir la foudre du regard de l'autre il faut écouter ben tu te l'avales c'est tout voilà donc c'est pourquoi je parle de d'actes d'insurrection morale permanente quelque chose qui vient de l'intérieur et qui élève une protestation contre le donner à voir qui te dégrade ta vie lit et te ramène à quelque chose qui est en dessous de ce que tu serais capable de produire en matière de beauté parce que on n'a pas parlé de ça mais la grande désaliénation c'est aussi abattre le mur entre le producteur culturel et le consommateur dans lequel la masse est transformée le pari humaniste c'est que toute personne est éducable le pari humaniste c'est que toute personne est apte à être créatrice autre débat j'ai posé cette question au grand parquet au premier forum du front de gauche sur la culture bon ben des amis sont venus me dire après donc tu nies la spécificité du créateur culturel non je ne la nie pas c'est comme si je disais bon moi j'ai envie de jouer au basket mais il y a qu'il joue mieux que moi donc je les regarde j'admire je ne joue pas au basket je vous rassure mais bon je ne pratique aucun sport bon ça veut dire qu'il y aura toujours dès qu'il marche devant mais dès que tu es en âge tu fais des vers parce que tu aimes parce que tu il faut dire les choses autrement ça ne veut pas dire que les mais il faut pouvoir être poète il faut avoir été préparé à ça et tant mieux ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le poète qui marche devant celui qu'on va un peu imiter donc je pense que c'est un faux procès qu'on m'a fait sur cette affaire et je reste sur l'idée égalitaire et profondément républicaine et humaniste tout le monde doit pouvoir être créateur donc c'est la grande désaliénation la première il me semble mais en plus dans nos pratiques c'est ce qu'on fait c'est ce que vous disiez Frédéric au début en disant moi je ne suis pas d'accord pour cette coupure entre les producteurs et ceux qui vont être mis en situation de consommer mais je veux venir comme vous sur ce qui a été dit là-haut attention hein parce que par exemple si on est bon marxiste on est contre l'état mais n'allez pas donner des idées aux autres parce que précisément l'état ils veulent s'en débarrasser qu'est-ce qu'un ministère de la culture c'est le lieu d'où l'on organise l'intervention publique dans le domaine de la culture mais comme vous dites il faut que ça soit transversal je pense que là tout le monde sera d'accord mais qu'est-ce que ça veut dire au fond doit aussi être transversal la préoccupation écologique non ou alors on est tous devenus fous aussi la préoccupation de l'emploi donc qu'est-ce qu'on demande aux responsables politiques d'arrêter de découper la vie en rondelles comme à l'usine on découpe les actes productifs en morceaux vous devez être chacun dans votre compartiment républicain res publica vous devez vous occuper du tout mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tout voilà c'est ça la question qui est posée qu'est-ce que vous mettez dedans qu'est-ce qui est prioritaire si vous mettez au poste de commande la compétitivité et la libre concurrence ça y est voilà ça y est on a compris on a gagné c'est ce qui se passe en ce moment si vous mettez au poste de commande l'humain d'abord c'est autre chose mais on vous demande des comptes à chacun dans chacun de vos ministères et là moi je vais vous mettre en garde contre une illusion vous dites à 99% on est d'accord avec ce que vous dites monsieur Mélenchon ben ça m'annonce mon score alors parce que c'est pas vrai à 99% on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord du tout parce que la mode c'est de penser tout à travers le consensus plutôt qu'à travers le conflit définanciarisé tout le monde n'est pas d'accord faites le tour dans la salle et vous trouverez bien du monde qui dira ah oui mais quand même le marché est le mieux placé pour allouer la ressource là où est le goût etc ah oui c'est quoi le goût que le marché ça s'appelle l'audimat alors ils sont où les ennemis de l'audimat aujourd'hui aux manettes des commandes demandez-lui à celui-ci s'ils n'ont pas mis trois fois des escales à une parce que ça fait vendre alors ben oui donc ce n'est pas vrai qu'on est tous d'accord on fait semblant d'être d'accord pour tuer l'esprit de la rébellion pour le récupérer l'amener dans le divertissement le réduire à la publicité le ridiculiser si on peut pour le marginaliser c'est ça d'être tous d'accord aujourd'hui on est tous d'accord pour ne rien faire Jean-Luc on va prendre une dernière question parce qu'on doit rendre on doit rendre la salle on a déjà un débord de dix minutes parce que ce qui est intéressant et on voit qu'en créant en organisant ce forum sur la culture on est au coeur de sujets qu'on ne fait qu'ouvrir on a commencé à parler d'Antigone et Créon et effectivement on ne peut pas être que pour l'un ou que pour l'autre ce qui a été dit à un moment c'est le problème de la loi c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans loi et la loi c'est la cordère qui disait ça entre le faible et le fort la liberté opprime la loi libère et dans ce qui se dans ce qui se dit là la liberté à tout va c'est pas si simple c'est pas si simple parce que soit si on n'a pas par l'éducation été formé à l'exercice de sa propre liberté on est réduit à l'état de consommateur donc par rapport à Delanoé lui également il était dans cette dans cette tension là d'un homme politique et comme entre Antigone et Créon on n'est pas à 100% et parfois le le dit census peut-être fait plus progresser que le faux consensus ça que je pense qui est intéressant et c'est le point de départ d'autres discussions on va prendre une dernière question et après on libérera la salle et en tout cas merci j'ai deux questions une qui s'adresse à vous Max Armanet et l'autre qui s'adresse aux intervenants au début dans la présentation Nicolas Demerand a indiqué que tous les candidats des partis républicains avaient été invités et vous verrez ceux qui n'ont pas répondu à l'invitation ma question est-ce que et je suis militant du NPA je voudrais savoir si le candidat du NPA Gilbert Bécaud a été pardon Philippe Poutou je suis trompé entre le je suis trompé j'ai dit le pense-bête au lieu de la bête si le candidat du NPA a été invité à ce débat et l'hypothèse qu'il n'ait pas répondu à l'invitation je ne l'apprends pas donc j'en déduis que vous ne considérez pas que le candidat du NPA fait partie des partis républicains ma question ma question aux intervenants c'est à Frédéric Filsbach il est présenté comme comme metteur en scène et comédien mais moi je le connais je le connais surtout et dans le débat ça aurait été intéressant qu'il ait cette casquette là comme chef d'entreprise il a été chef d'entreprise du 104 et j'aurais bien aimé qu'il nous parle de 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 la déconfiture du 104 et pourquoi et pourquoi cette déconfiture je pense que c'est dans le sujet c'est la politique culturelle et justement Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment abordé les questions qu'a posé Bruno Taquel sur le statut des intermittents sur quelle politique culturelle savoir que que vous êtes quel auditeur de télévision vous êtes ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresserait c'est de savoir est-ce que vous allez remettre en place un service public de la télévision mettre fin aux privatisations etc quelle politique vous allez vous comptez mener pour ce qui est de en rapport à l'adopie etc et la RGPP quelle politique fiscale en d'autres termes quand on parle de culture et quand on parle on doit parler plutôt de politique culturelle d'abord le pain ensuite la morale disait Brecht écoutez je crois que toutes les questions vous avez apporté les réponses donc je ne sais pas si Frédéric et Jean-Luc veulent apporter quelque chose moi je n'ai rien à rajouter les réponses à toutes les questions que vous moi d'abord je participe à un débat je suis tout content parce que je suis j'ai une occasion extraordinaire parce que je suis mis en contact avec un homme de culture je suis intéressé à ce débat je pense qu'il est clair sur nos manières d'être la manière de penser de regarder ce qu'est une politique culturelle déjà on n'est pas d'accord une politique culturelle c'est pas que la politique des moyens de la culture on peut déjà dire qu'on n'est pas d'accord là dessus et puis après il y a la politique des moyens de la culture mais ça c'est le plus facile moi je gagne du temps en vous disant allez voir sur le site parce que tout est écrit de ces mesures mais après il y a l'esprit comment on voit ces choses j'ai pensé répondre je suis désolé si je n'ai pas répondu à vos attentes moi je pensais que si juste moi je ne me suis pas étendu sur la question du 104 si vous voulez on peut en parler dehors il n'y a aucun problème je voudrais juste revenir sur une chose c'est que vous portez un jugement évidemment en parlant de déconfiture donc on peut aller en parler dehors parce que pour moi c'est une grande fierté la création de ce lieu écoutez merci à tous d'être vous êtes levés tôt pour partager et les débats continuent toute la journée avec d'autres candidats à la présidentielle qui répondront à vos questions merci à tout à l'heure merci merci c'était bien sympa c'était c'est intéressant je pense qu'on a en violence tu rebondis de l'un à l'autre merci